L'investissement, c'est le sport des riches. Quand on n'est pas riche, on entreprend. Ceux qui cherchent vraiment l'argent, ils pensent aussi aux autres. Ils ne veulent jamais investir son argent dans un business qu'on ne comprend pas. Parce qu'imagine que chaque fois que je te donne l'argent, ça veut dire que chaque fois que je règle tes problèmes avec toi, alors que si je te donne un truc, et que tu ouvres ton propre, là c'est encore mieux. Ça veut dire que dans deux ou trois ans, tu es indépendant financièrement. Si tu ne lances pas ton propre business, qu'est-ce que tu vas laisser comme héritage à tes enfants? Salut ma personne, bienvenue à ce premier podcast de la chaîne Argent Livre. Je tiens à m'excuser pour le léger décalage que tu constateras entre le son et l'image. C'est déjà quelques soucis techniques, mais je te rassure, le contenu, il est super intéressant. Et puis dans les prochains podcasts, on fera l'effort d'arranger tout cela. Cela étant dit, je te souhaite une bonne écoute et on est ensemble. Allez, putain d'idéation! Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as kiffé le team juste au début de cette vidéo, you know. Donc on se retrouve dans un nouvel épisode de podcast, you know. Et aujourd'hui, on parlera beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, et on parlera surtout de ce que nous, on a pu tirer comme enseignement, notre expérience, en rapport avec le livre de Ricardo Cagnama, intitulé La Chère de ma Mère. Je pense qu'on l'a tous plus ou moins lu, mais ça fait toujours bien de débriefer un peu dessus pour savoir un peu ce que les uns et les autres ont pensé. Par rapport à ce thème passage, est-ce qu'il dit toujours la vérité dans son livre? On va aller dans les coins les plus obscurs et on va débattre là-dessus. Donc je suis une fois de plus avec Nelly Pi Trois-Pas et à ma gauche, Inès Mendy. Je vais encore une fois de plus le laisser se présenter dans ce podcast, comme je pense que vous commencez à les connaître. Et puis voilà, donc on commence par Inès Mendy. Alors moi, je m'appelle Inès Mendy. Je travaille avec Argent Livre. Je suis plus dans les relations clients. Voilà. Moi, c'est Nelly Pi Trois-Pas, Burkinabé à 100%. J'étudie en plus comme une étudiante en pharmacie et puis je travaille aussi avec Argent Livre. Je m'occupe un peu de tout ce qui est gestion des finances et du site internet aussi. Dans tout le site internet que vous avez, vous voyez du temps à autre, argentali.com. Voilà, c'est pas moi. C'est elle qui gère ça. Et puis je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont déjà eu à échanger avec Inès Mendy par WhatsApp. Donc voilà. Bref, l'équipe est là. On fait un gros big up à Arthur du côté de l'Allemagne qui malheureusement ne peut pas être avec nous et donner de la force à Dylan derrière qui a pu mettre tout ceci en place afin qu'on puisse mettre en place ce podcast du futur. Bref, reste attentif jusqu'au bout de cette vidéo parce que tu ne vas pas voir le temps passer. Rentrons dans le vif du sujet. Donc comme j'ai dit, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont eu à lire le livre La Chèvre de ma mère de Ricardo Kanyama. Et aujourd'hui, on va un peu échanger là-dessus, you know. Donc vous êtes prêtes? Ouais. Yes, ok. Vous êtes prêtes. Donc, bon, c'est pour ça que c'est Inès qui a... Bon, avant qu'Inès ne pose sa question, moi j'aimerais savoir comment est-ce que... Comment est-ce que vous avez découvert le livre en question? La Chèvre de ma mère, moi je l'ai connu grâce à toi. Ouais, comment ça? Parce que je sais que tu avais fait une... Tu avais acheté le livre. Je ne sais plus si on te l'a donné. Non, je l'ai acheté, je l'ai acheté. Je l'ai acheté. Je veux préciser que c'était le livre le plus chien que j'ai acheté de toute ma vie à cette époque-là. Parce que quand il sort, comment je découvre... Bon, j'explique juste comment je découvre comme ça, tu pourras amourir. Donc, comment je découvre ce livre? Quand on vous dit souvent qu'il faut vraiment prendre le temps de produire du contenu sur les réseaux sociaux. Donc, moi à un moment donné, je suivais une chaîne qu'on appelle Afro-Transformation. Elle avait fait une vidéo sur Ricardo Kanyama, tu vois? Ah oui! Et donc, c'est là que je suis un petit, des petites vidéos qu'elle avait coupées. Je trouve que c'est très intéressant. Surtout en termes d'intelligence financière, je n'avais jamais eu cette approche-là du côté des Africains. On a eu Riberg Fiyosaki, on a eu Napoléon. C'est-à-dire les Américains, mais il n'y avait pas cette touche africaine-là. Et là, je le découvre et je me dis, ok, tiens, intéressant. Donc, suite à ça, je vais alors chercher Ricardo Kanyama sur YouTube. Et là, je suis cette vidéo, je le trouve très intéressant et je découvre qu'il a un livre. C'est comme ça que je devais être en plan. Je cherche le livre sur Internet. Et à cette époque-là, ce n'était pas encore sur les plateformes et tout. Il fallait passer par une personne, machin, un truc. Et à cette époque, ça coûtait 40 euros, un livre. Et à cette époque, je dois vous assurer que 40 euros, moi, c'était une sacrée somme d'argent. C'était énorme. C'est 40 euros. J'étais pas si bien. À cette époque, j'avais ma bourse, je crois que c'était 100 euros par mois. Donc, j'ai pris 40 euros dans ma bourse pour acheter le livre. Quand j'achetais ça, je croyais qu'il était à faire le banque de ma mère. C'est vrai, c'est la moitié. Ouais, grave. Et en plus, pour acheter un livre. C'est ça, le truc, en fait. C'est un livre. Donc, mais après l'avoir acheté, franchement, je me suis dit, ouais, top. Tu as plus rentabilisé. Ouais, ouais, grave, grave. Bref, on aura le temps de développer le site. Donc, du coup... Moi, je l'ai connu justement grâce à toi. Ouais. Parce que tu avais fait... Enfin, tu avais le livre et tout. Quand tu as fini, tu me l'as... Je crois que je l'ai... Ouais, je l'ai lu grâce à toi parce que tu m'as passé de fondue. Et tu as fait la vidéo ensuite. Ouais. Voilà. Moi, je l'ai connu ça. Ok. Et toi, Inès ? Et moi aussi, je l'ai connu grâce à Nelly. Ah, vous avez vu ? Elle s'est dit, mais il m'a dit, ouais, Inès, il faut lire et tout. Attends, je te conseille... Je te conseille cet livre et tout. Il va le lire et tout. Et je lui ai dit, mais vu que je ne voulais pas lire un papier et tout. Du coup, elle m'avait envoyé... Le PDF. Le PDF. Non, pas le PDF, mais c'est un audio. Oui, un audio, ok. Ouais, du coup, je l'ai écouté. Ah, ok, ok, ok. Non, attends, attends. Vous voyez, comment on vous dit que la personne que vous devenez dépend des personnes qui vous adorent, vous croyez que c'est un jeu. Donc, c'est très puissant. C'est très puissant. Du coup, toi, tu avais une question par rapport à ce livre que j'ai trouvé intéressant. Oui, alors, moi, ma question, c'était... Est-ce que si vous étiez à la place de cette famille, est-ce que vous aurez vendu la chair ou pas ? Est-ce que tu veux juste faire un... Ouais, voilà, il faut... Pour ceux qui n'ont pas lu le livre. Ouais, pour ceux qui n'ont pas lu le livre. Alors, l'histoire de la chef de ma mère, c'est quoi ? C'est qu'on a Ricardo Kanyama qui parle au passé. Il a vécu avec... Dans un foyer... Dans un foyer polygamique. Son père était polygame. Et donc, son père gagne pas assez d'argent. C'était un berger, il y avait plusieurs... Il y avait plusieurs troupeaux de chèvres et tout le bazar. Bref. Donc, à sa mort, il y a une coutume qui veut qu'au Congo, en RDC, que tous les biens du mari reviennent à sa famille. Donc, voilà comment sa mère et sa belle-mère leur donnent uniquement pour son héritage à chacun une chèvre. Et d'un côté, il y a la belle-mère qui décide de manger la chèvre. Et de l'autre côté, on a la mère qui décide de garder la chèvre. Et après cette chèvre, justement, il y a un troupeau de chèvres. Et donc, Ricardo Kanyama, c'était inspiré de cette histoire-là pour pouvoir lui aussi bâtir sa fortune. Je vous fais vraiment la version courte. Donc, Inès veut savoir maintenant si moi j'étais à la place de la mère de Ricardo, si j'aurais mangé la chèvre ou si j'aurais gardé la chèvre. Le mois d'avant, avant d'avoir l'intelligence financière que j'ai aujourd'hui, très sincèrement, moi j'aurais bouffé la chèvre. Ah ouais, 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 tu vois, une bonne viande comme ça, une bonne viande, qu'est-ce que tu vas me raconter que... Parce que déjà, pour moi, avant, comprenez qu'il faut l'argent bien, il faut épargner, il faut ma chèvre, il faut ma chèvre, il va me dire, moi je ne suis pas un belgé, je ne lève pas la chèvre. Moi, il ne lève pas la chèvre. Qu'est-ce que tu dis une chèvre, il la bouffe et qu'on n'en parle plus. Donc, moi, franchement, moi j'aurais mangé la chèvre. Sans réfléchir, je me suis dit, on va voir plus tard. Mais ça, c'était avant, tu vois. Maintenant, aujourd'hui, c'est un peu biaisé parce qu'avec ce que je comprends déjà de l'intelligence financière, non, je n'aurais pas mangé la chèvre, je l'aurais gardé, toi. Moi-même, avant, je ne l'aurais pas mangé parce que j'ai toujours eu, en fait, cette peur-là de ne rien avoir, d'être dans le manque. Du coup, le fait d'avoir au moins quelque chose, je me dis, il faut le conseiller au maximum, même si c'est le peu, il faut conseiller. Et c'est vrai qu'en lisant ça, quand je, bon, il avait dit que, il ne comprenait pas pourquoi, ça, la mère refusait de tuer la chèvre pour, ben, eux, ils avaient faim. Ouais, ouais. Et puis, ils m'ont dit, oui, maman, on peut manger, c'est comment ? Et puis, elle a dit, non, on ne va pas manger la chèvre et tout. Après, je ne sais pas si elle leur avait expliqué pourquoi. Oui, elle l'a expliqué, d'accord, il m'a l'a expliqué. Il disait qu'il ne comprenait pas, en fait, il se disait peut-être que leur mère ne les aime pas ou quoi. Et c'est vrai, en transposant ça dans la vraie vie, on peut se dire que, oui, ben, quand tu ne veux pas manger ta chèvre, quand tu manges ta chèvre, en fait, tu partages aussi à tes enfants. Donc, quand tu bouffes ton argent, tu partages aussi à la famille. Et quand tu refuses de donner à la famille, on dit que, ben, tu aimes les chèvres, tu ne les aimes pas. Donc, c'est pareil un peu, quoi. Et moi, non, je n'aurais pas mangé la chèvre parce que je me serais dit, je peux trouver à manger en faisant autre chose. Je ne peux pas aller laver les plats, laver les habits chez les gens, faire une femme de ménage, bon, ça ne manque pas, en fait. Bien fait, la coiffure, il y aurait toujours trouvé quelque chose. Mais le peu qui reste là, je n'aurais pas mangé. Je n'aurais pas mangé, ok. Argent Livre débarque dans votre vie. Venez découvrir des livres révolutionnaires qui vous bousculeront de l'intérieur. Des livres impactants et faciles à lire qui vous donneront les clés dont vous avez besoin pour prendre confiance en vous. Et en ne lisons que deux pages par jour. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Et toi, Inès, ne dis pas la vérité. Non, non, je ne dis pas la vérité. Dis la vraie vérité. Moi, je rejoins Valère. Avant, j'aurais mangé. J'aurais bien mangé le di bière. Le di bière, c'est genre la viande au four, quoi. Ah, ok. Du coup, c'était avant, oui, j'aurais mangé. Mais actuellement, j'aurais cherché aussi des solutions pour multiplier, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais si c'était avant, oui, j'aurais bien mangé. Tu aurais bouffé la chèvre. Je n'aurais pas pensé à dire, ah, je vais calculer. Ouais, il faut, il faut, genre, laisser, genre, la chèvre et tout, se reproduire, un truc comme ça. J'aurais juste mangé. Tu aurais juste mangé. Ouais, j'aurais même fait des parts, des grosses parts, là. Un patin à tout le village. Comme ça, tout le monde est là-dessus. Et là, il y a les haters, là, qui viennent te dire, mais et si on vole ta chèvre ? Tous ces sacrifices que tu fais là-bas. Ouais, c'est grave, grave. Mais justement, par rapport à cela, il y a beaucoup de gens qui disaient, ouais, tu décides d'économiser. Non, on veut manger maintenant et tout. Et si tu meurs, il y en a. Un peu si tu meurs. Ouais. Et si tu meurs. Je te jure, il y a des gens, des fois, je parlais avec un ami la dernière fois. Il me disait, mais tu épargnes et tout. Est-ce que tu vas, genre, tu vas m'en laisser un jour. Non, parce que la vie, il faut profiter. Oui, il faut profiter d'ailleurs. Quand tu t'es, tu profites de la vie et tout. Je lui dis, mais attends, si je profite aujourd'hui, et si je me donne encore 100 ans, comment je vais faire ce moment-là ? Comment ? Ouais, à l'effet, à l'effet. C'est tout à fait ça. Parce que j'aime, il m'a dit que, c'est des fois, quand tu disais, Ricardo l'expliquait aussi. Lorsqu'il a commencé à gagner un peu d'argent avec sa famille, il disait que non, on doit encore économiser. Et les gens disaient à sa femme que, mais vous êtes là, vous faites économiser, machin, truc. Et si vous mourrez. Ouais. Et là, il a dit, donc attends, donc si elle comprend bien, tu préfères qu'on mange tout maintenant. Et si je meurs, vous n'avez rien. Non, moi, elle préfère mourir sachant que vous, vous serez bien. Ouais. Tu vois, voilà pourquoi sa raison, c'est qu'elle disait, les pauvres sont égoïstes. Ouais, c'est vrai. Tu vois, parce que quand tu penses aux autres, tu réfléchis un peu, un peu différemment. Alors, tu ne peux même pas te permettre de tout manger parce que toi, on t'a peur pour le futur. Futur, ouais. Si tu as un problème, tu as fait comment? Ça sera encore, ah, je demande. Et le fait de s'humilier, de se rabaisser, de demander là. Ouais, ouais, grave. Ça, déjà, moi. Après, il y a des gens qui aiment ça, qui aiment demander, mander. Il y a des gens qui aiment ça. Oui, il y a des gens qui aiment ça. Il y a des gens qui aiment ça. Bon, malheureusement, dans notre culture, chez nous, dès qu'on a un problème, c'est toujours, aide-moi. On a un peu dans notre culture, c'est ça. C'est toujours, aide-moi. Mais si tu sais que Paison est ma télé, est-ce que j'ai vraiment une chose? Ouais, là, 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 c'est différent. Je crois que c'est un peu ce qui sauve l'Europe, entre guillemets, parce que... Les gens sont très solitaires, en fait. Oui, ils se responsabilisent, en fait. Parce que chez nous, en Afrique, malheureusement, pour beaucoup de gens, dans leur tête, c'est dès que j'ai un problème d'argent, je vais appeler un oncle, une tante qui a un Europe, pour qu'elle merde et tout. Et vraiment, non, sans ça, c'est rien. Le truc, c'est qu'en Afrique, il y a beaucoup de choses comme ça. Genre, en fait, ils s'élèvent le matin, ils prennent leur pot-déjeuner, juste les garçons, ils vont au foot. Ils sont pas au foot, ils viennent. Au Sénégal, c'est plus au Sénégal. Ils arrivent, ils prennent le thé. Je pense, c'est au nous, on dit « à taille ». Ils sont toute la journée là-bas à raconter leur vie, tout ça. Et tous les gens qui passent au quartier, ils connaissent toutes les histoires. Ah oui, il y a ça partout. Il y a ça partout. Franchement, c'est choquant quand tu vois ça. Et c'est eux, en fait, ils ont iPhone. Ben oui. Ils ont des marques, ils savent bien. Ben oui, ben oui. Toi là, tu sais, là. Ben oui, quand je vois ça là, j'ai mal encore. J'ai bien vu que toi. Ben oui, tout à fait. J'ai mal encore quand je vois ça. Et choque-moi. Ah, tu veux me donner 20 000 ? 20 000 ? Ah, vire-moi 30 000 ? Ah, j'ai mal à la tête ? On te demande pas les tiches sommes. Je te juge. Je suis malade. Tu es malade. Des fois, même, quand ils te disent Ah, je veux un téléphone. Oui, c'est pas n'importe quel téléphone. Non, ben oui, mais ma foi. On ramasse ça ici. Il y a un pote qui m'a dit un jour que Valet, en fait, il dit que Valet, c'est un gars qui est trop méchant. Les téléphones là-bas coûtent moins cher. Comment ? Moins cher. Oui, il m'a dit ça. Il dit que, bon, comme toi, donc toi, tu connais mieux la vie ici que nous qui sommes ici, quoi. Il dit que, ah, ça va, les téléphones coûtent moins cher. Donc, s'il n'envoie pas, c'est qu'il est méchant. Beaucoup de gens m'ont sorti ça. C'est le moins que je savais pas que tu gagnais plus. C'est ça ? Ben, pour lui, c'est moins cher que l'on a des téléphones. Ils sont moins chers. Tu sais quand tu vas les publicités, téléphone à un euro. Un euro ! Mais bien sûr ! Moi, c'est à la télé, il dit Ben, ah, là-bas, c'est un euro. Ça va, il ne manque pas d'un euro. Sauf qu'il ne comprend pas. Parce que, parfois, ça y est, il y a un gars qui venait d'arriver, il arrive à la boutique, il voit la vie-là, il y avait une grosse affiche. iPhone à un euro. Le gars, il est arrivé. Du coup, il demande au... Comme il n'était pas très suivi, il demande au vendeur que le téléphone, c'est vraiment un euro. Il dit oui, mais le vendeur, il disait qu'il avait compris le principe. Donc, le gars, il lui dépose un euro sur la table. Du coup, le vendeur, il ne savait pas où il s'est placé. Mais il pense qu'il y a aussi ce petit truc-là. Non. Le fait de manger, en fait, de consommer son argent, c'est vrai que c'est dans la culture de... OK, même... Dès que tu gagnes de l'argent, même si tu veux poser à côté, c'est pour manger. Il n'y a pas le fait de poser à jamais. Oui, non, non. Le fait de poser pour ses enfants, pour qu'ils puissent utiliser après, mais c'est toujours, oui, on pose au cas où il y a un problème. Et le cas où il y a un problème, c'est pour organiser peut-être un voyage. Oui, voilà, voilà. Le barial, les trucs comme ça. Voilà. Oui, c'est toujours des petites, petites sommes mais qui ne vont pas te permettre de vivre... Décemment. 6 mois, 5 ans. Si, alors, aujourd'hui, tu perds ta source de revenus. Ah, tu es mal barré. Et que tu ne peux plus payer ton loyer. Il faut que tu aies au moins 6 mois dans ta poche. Le temps pendant 6 mois de chez-jeun, de te relever, quoi. Mais les gens ne pensent pas à... Ils se disent, non, j'ai quand même peut-être... J'ai 500 euros de coût. C'est ça ou c'est bon ? Non, c'est rien du tout. Mais du coup, pour toi qui as lu un peu la cheffe de ma mère et tout, quel est le message le plus fort que tu as retenu de ce livre-là, du coup ? Le message le plus fort que j'ai retenu... Qui t'as le plus marqué ? C'est vrai que ça fait presque 4 ans que je l'ai vu. Ouais, ça passe. Ça fait longtemps. Ça passe. Mais il y a une partie qui m'avait beaucoup marqué. C'était au niveau de l'investissement. Ouais. En fait, il racontait qu'un monsieur... Je ne sais plus si c'était... Si c'était son ami ou si c'était son cousin qui lui avait dit oui, il y a une bonne opportunité. Ah oui, en Chine, il fallait acheter le... 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 la machanisse. Je ne sais plus si c'était ça. Oui. Donc, le monsieur, il avait économisé pendant des années. Ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est des trucs vraiment de la vie réelle. Il avait économisé pendant des années. Et il se trouve que la personne à qui... En fait, il devait se rencontrer. Lui, il donne l'argent. La personne lui donne le produit. Et la personne a dit non, le produit est resté chez moi ou je ne sais pas. Ah non, tu vois l'histoire. Non, c'est pas vraiment ça. L'histoire, c'est que en fait, il y avait justement l'opportunité, comme tu dis, d'aller en Chine, dans le gars. Il a pris... C'était un homme d'affaires. Il a pris toutes ses économies. Il a l'encher, il a acheté toute la marchandise. Il a tout acheté, tout, tout, tout. Sauf que la marchandise arrive au port. Maintenant, il faut dédoualer. Sauf que le mec, il a tout dépensé et il n'a plus rien. Donc voilà comment on a liquidé sa marchandise et il a tout perdu. Non, non, ça, c'est une autre histoire. Ah, c'est une autre histoire. Parce qu'en fait, le gars l'a doublé. Il a pris son argent et il a fui. Ah oui, c'est moi, je vois, je vois, je vois l'histoire. Je sais pas, peut-être c'était de l'or. Mais c'était un truc, en fait. Il voulait investir dedans parce qu'on lui a dit que lui, il allait avoir plus. Du coup, quand il a donné son argent, le gars, en fait, il l'attendait. Jusqu'au soir, il a attendu le plus. Oui, 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 oui. C'est un truc comme ça. Et vois l'histoire. Et moi, je me suis dit waouh, ça peut vraiment, ça peut même venir de ta propre famille. Bien sûr, c'est pas facile. La personne, on va lui dire non. Moi, ça a été le cas. En fait, c'était il y a 2, 3 ans. Je sais pas si vous connaissez le système de Ponzi, c'est quoi? Oui, bien sûr, bien sûr. La pyramide Ponzi. En gros, toi, tu vas mettre peut-être ton argent. On te dit, cet argent-là, il va fructifier. Sans que tu n'aies rien à faire. On te dit, oui, c'est des placements et tout. Et du coup, tous les jours, tu vas peut-être toucher 5% ou 10% de ton argent. Donc, 5 plus, 5 plus, 5 plus, 5. Et tu peux retirer tout ton argent le 30 du mois. Avant ça, tu ne peux pas retirer. Donc, si tu fais rentrer quelqu'un en plus, tu as mis un présentage aussi sur ce truc. Oui, c'est ça. Donc, moi, je me suis dit, c'est pas mal tout ça. Et c'était, je sais plus, c'était quand exactement? Mais quand moi, je suis rentrée, ça faisait peut-être 6 mois que la plateforme tournait. Oui, oui, oui. Moi, je me suis dit, ah bon, c'est après que j'ai découvert, quand j'ai fait mes recherches. Mais ils disaient que ça faisait depuis 5 ans qu'ils étaient présents. C'est ce qu'ils disaient. Et puis, il y avait des vidéos où ils étaient dans des immeubles à Dubaï. Tu vois, ils ont se salué. Ils ont fait genre des vidéos mettre sur YouTube. Comme des réunions. Je te dis, wow, c'est un truc professionnel. Ça fait 5 ans qu'ils sont là, tu as confiance. Système de pause. Donc, moi, je me suis dit, ok, c'est plutôt intéressant. Et c'est mon grand frère qui vient avec ça. Et très souvent, c'est un proche qui vient avec tes trucs. Très souvent, c'est un proche. Mon frère, il vient avec, il me dit, ouais, il y a une opportunité et tout, pour faire de là. Et tu joues le mot. Dès que moi, il me dit j'ai une opportunité pour que moi, je me bats. Dis-moi clairement, c'est que c'est pour quoi tu me dis que tu as une opportunité. Donc, moi, j'ai dit, bon, c'est plutôt intéressant. Comment on fait? Bon, il me montre un peu tout ça. Et tous les deux, on rentre des dents. Et on suivait le compte. On voit que le compte augmente, 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 augmente. La langue travaille pour toi. La langue travaille pour toi. Là, le matin, tu t'es dit, OK, si je mets 1 000 euros, je reçois 2 000 euros. Si je mets 10 000 euros, j'en reçois 30 000. Ouais, grave. Ouais, les calculés. Ouais, grave, grave. Et pendant ce temps-là, bon, tu te sens poussé des ailes. Allez, c'est bon. La langue travaille pour moi, je serai riche dans 6 mois. La langue travaille pour moi. Donc, là, la fin du mois arrive. Et... Mais bon, avant la fin du mois, j'ai une de mes amies qui m'a dit, ce que tu fais là, il y a beaucoup de risques dedans. Et on appelle ça une pyramide de porosie. Le gars qui a fait ça, il s'appelle Madoff, et c'était aux Etats-Unis. Même l'État, le gouvernement était derrière. Les gens le poussaient, ils disaient, non, c'est un bon système, on rentre et tout. Et après, le gars, il a disponible avec l'argent des gens. Ah ouais. Et c'est comme ça que... Ben... C'est devenu de l'arnaque et ça s'est multiplié dans tous les pays dans le monde. Donc, quand il me dit ça, je me dis, je vais commencer à faire un peu des recherches quand même. Et là, je vois que la plateforme n'existe que depuis six mois. Ah ouais. En vrai. Parce qu'ils ont fait une domiciliation, je crois que c'était en Grande-Bretagne. Et j'ai essayé de visiter... Ouais, c'est bon. Quand est-ce qu'ils ont ouvert la plateforme ? Il y a un site qui référence tout. Même les visites et tout. Donc, je me dis, ok, ça fait six mois. Je vois que c'est pas fiable, il y a des personnes qui en parlent. Voilà quoi. Ok. Je vais ramasser mon argent le 30 du mois et je me barre. Donc, je parle de ça avec mon frère et il dit, ah ouais, ok, c'est chaud. Et le 30 là, quand on fait ce reticlage, le lendemain, la plateforme a fait. Ah c'est le lendemain ? Le lendemain, ça a fait. Mais quoi ? On a eu la chance c'était dans un groupe et tout. Et puis les gens disent, oui, je comprends pas pourquoi je n'arrive plus à accéder à la plateforme. Mais pourquoi vous n'avez pas signalé aussi ? Pourquoi vous n'avez pas mis au courant les autres ? Mais ils ne savaient pas que ça allait fermer. Les autres ne savaient pas. Personne ne savaient. Et les gens disaient, oui, je n'arrive plus à accéder au site. Non, ils n'arrivent plus à accéder mais ils ne peuvent plus retirer. Mais oui, c'est fictif. Mais c'est la leçon qu'il faut tirer de ça, c'est qu'il ne faut jamais investir son argent dans un business qu'on ne comprend pas. Parce que si tu mets ton argent dans un business, il faut que tu comprennes comment est-ce qu'ils font pour gagner de l'argent. Les investissements, il faut toujours chez chaque fois qu'on a du dos, l'aventure de l'argent. Il faut travailler pour toi. C'est faux. Il faut faire très attention. Ah ouais. Et surtout quand ça vient d'un proche. Parce que moi, il m'en a failli me mettre dans une histoire comme ça. Parce que tu as confiance en toi ? Oui, parce que c'est un proche. Du coup, les barrières tombent. Moi, on a failli me mettre dans un truc comme ça où moi aussi, quand je démarrais dans l'entrepreneuriat et tout, du coup, j'ai une pote qui me contacte et me dit, Valère, je suis dans un truc que c'est toujours un mot de j'ai une opportunité pour toi. Je me dis, mais c'est quoi cette opportunité ? Elle me dit, non, il faut que je vais t'expliquer. Elle me dit, le soir, ok, elle m'appelle. Elle me fait toute la démonstration. Elle me dit, bon, alors, il y a plusieurs lots, tu achètes un lot. Quand tu achètes le lot, ça peut être une montre, ça peut être, je ne sais pas quoi. C'est pas LR ? Non, on ne va pas citer les gens, c'était pas ça. Donc, elle me dit, je dis, Elle me dit, par contre, dès que tu entres, tu regardes le tour de toi, s'il y a deux personnes que tu peux aussi faire rentrer. Comme ça, quand ces deux personnes-là rentrent, elles peuvent avoir tout ce qu'elles gagnent, tu auras sur une marge et ainsi de suite, ton truc se construit. Je me dis, mais c'est magnifique, ça. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est acheter mon lot et maintenant, me débrouiller pour faire rentrer deux autres personnes. C'est que quand je démarre à l'entrepreneuriat, tu cherches, tu as trop lu et tout. Donc, j'ai dit, ok, d'accord, mais je suis un peu sceptique parce que je ne comprends pas comment on gagne de l'argent. Je ne comprends pas, en fait, je ne comprends pas. Du coup, je suis un peu sceptique et tout. Après, elle me dit, bon, ce n'est même pas grave, juste prends ton lot, tu n'auras rien à faire, c'est moi qui vais construire ton équipe. Là, ça va faire t-il dans ma tête, elle dit, mais non, ça veut dire que tu as fait tout le travail pour moi, il n'y a rien à faire et j'ai gagné l'argent. Là, c'était bizarre, je dis, ils sont allés à Dubaï et donc, ils ont fait une mauve cérémonie et tout, les gars, vous voyez les photos, les vidéos, je me disais, non, ça, c'est un truc qui cartonne. À ce moment-là, j'étais à deux doigts de mettre mes 400 euros dedans. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé, après, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était des conneries. Ah, tu n'avais pas mis mes 400 euros. Non, 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 je sais que j'ai mis mes 400 euros. ah, 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 c'est que la dame, ça va, il ne faut pas. oui, grave. Moi, j'ai mis mes 500 euros. Ah oui, je te jure. Non, mais toi, tu avais récupéré. J'ai récupéré de 2500. Voilà. Mais l'argent est passé. Ah, ça m'a servi à faire des trucs, j'ai condomisé une part. Et moi, je n'ai pas vu ça. On me prend la queue du cycle. Mais ça s'est passé comme moi, Couta. Moi, c'est pareil comme toi, en fait, ils m'ont contacté. C'est pas mieux, c'est ma cousine. Mais c'est toujours un ami. Tu vas garner beaucoup d'argent et tout. Il faut juste que tu construis ton équipe. c'est toujours le même. Je lui ai dit, ok, après il m'a dit, mais pour commencer, il faut que tu achètes, en fait, un lot, un cassant, c'est ça. Tous les trucs un peu bizarres. Ah oui, il m'a dit, oui, et tout. J'ai dit, ok, j'ai commandé, en fait, les produits et tout. C'était quoi comme produit, là, du coup? C'est les produits à l'Overa, là, il y a plusieurs entreprises qui font ça. Oui, il y a plusieurs entreprises. Après, moi, quand j'ai pris et tout, et le mot qui suivait, il fallait que je cherche deux personnes. Oui, et que ces deux personnes achètent aussi un truc de 400 euros, 400 euros. Moi aussi, il faut que j'achète encore 400 euros. Donc, ça va faire 800 euros, au moins, et tout. Moi, si tu veux, genre, être, comment tu t'appelles encore? Tes titres, la responsable. Non, c'est, managia junior, un truc comme ça. Un truc comme ça, en fait, il faut pour être ça, et tout, il faut encore, genre, quand j'ai les deux personnes, je t'appelles, eux aussi, comme ça, ton réseau. Après, ce qui est bien dans ça, c'est que tu peux te développer, ce côté professionnel, ta vente et tout. Mais ce que moi, je dis là, c'était des trucs d'internet, on ferme le site. Là, il y a personne, il y a personne, il y a personne. Quand je me suis dit que là, je ne veux pas gagner de l'argent, imagine, chaque mois, j'achète des trucs et tout. Chaque mois, chaque mois, j'achète en fait. Par exemple, si tu sais que tu n'arrives pas à vendre, il faut que tu achètes, parce que sinon, tu redresses. chaque fois, il faut acheter. Par exemple, si il y a personne qui arrive dans ton site, forcément, il faut que toi, tu mettes ton argent pour que tu puisses monter, monter. Et ma cousine, elle faisait ça. Chaque mois, il achetait à sa maison, quand elle m'a envoyé une photo, je te chanter. Il n'y avait que des trucs comme ça. Je dis non, franchement, je ne peux pas. Moi, j'ai juste déparé 400 euros et je n'ai plus de l'ex. Je me dis c'est bon, je ne le fais pas. Oui, c'est chaud. Oui, c'était chaud. Mais du coup, alors du livre de Ricardo quand il y a une leçon qui t'a beaucoup marqué dans ce livre-là. Oui, c'était la maman. Du fait qu'elle n'a pas voulu vendre la chèvre. Ah, ok. Manger. Manger la chèvre, oui, c'est clair. Franchement, moi, je n'aurais pas pensé comme elle. J'aurais mangé. Non, c'est clair. Et franchement, c'est... Mais tu sais, il y a un truc qui me marque dans cette histoire, c'est qu'il y a une photo qui situe sur les réseaux sociaux dans laquelle ils opposent une chèvre et un iPhone. À mode, une chèvre va donner un troupeau de chèvres et l'iPhone... Ah oui, mais quoi, je viens de faire ça comme ça ? Je viens de faire ça comme ça. Et pourquoi les gens sont en mode, ouais, plutôt que d'acheter des chèvres, les gens vont plutôt acheter l'iPhone, tu vas faire de la gala avec le temps. Et moi, j'étais en mode, mais foutez-nous le cas. Parce que tous ceux qui ont les chèvres sont vraiment devenus riches. Les riches. Et l'iPhone, tu peux gagner de l'argent avec. Tu as aussi aussi. Tu as quel contact dedans ? Voilà, c'est aussi ça. Moi, j'étais en mode, mais tout dépend de l'usage que tu en fais. Moi, j'ai vu aussi genre au lieu d'acheter un iPhone en ligne, tu achètes un terrain un truc comme ça. Oui, voilà, voilà, voilà. Ça dépend de l'usage que tu en fais. Il y a des gens qui ont les terrains qui s'est posé là depuis longtemps. Oui, voilà, ça vient de faire fourrer avec. Donc ça, c'est bizarre. Mais moi, justement, par rapport à ce livre, bon, moi, je dis que c'est un livre qui est génial. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans ce livre-là, c'est qu'au début, moi, c'est la couverture. Là, il y a un truc qui m'a frappé. C'est que le secret de la prospérité financière, c'est l'intelligence financière. Juste ça. Oui, c'est vrai. C'est ça qui t'a marqué. Oui, juste ça. Bon, après, il raconte plein de trucs de l'escalier de la richesse que j'ai beaucoup apprécié. Il y a un truc aussi que j'ai trop aimé. Ah, pardon, je te l'ai. Non, vas-y, vas-y, vas-y. En fait, tu vois, quand il était avec sa femme dans la boutique, là. Oui, voilà, qu'il a vécu dans la boutique, ça, c'est chaud. Ça, c'est chaud. Parce que les gens, avant, en fait, ils vivaient dans un bien. Et puis, les gens viennent chez toi. Tu sais, en plus, en Afrique, on ne te dit pas je viendrai chez toi samedi à 18h. On débarque. Et puis, oui, je suis passé, tu te dis bonjour, donc tu t'assoies, tu parles à la personne, bien sûr, tu vas bien l'accueillir aussi. Si ce n'est pas de l'eau que tu vas demander, tu vas dire bon, tu veux boire quoi ? Après ça, tu te dis un petit jus. Tu viens pendant que tu es en train de manger, elle arrive, donc tu vas enlever aussi un peu de dommon, bref. Et quand eux, ils ont voulu réduire leurs dépenses, moi, ça m'a vraiment marqué qu'ils se mettent dans une boutique où ils vont dormir là-bas. Oui, ils dorment là-bas. Et puis, le soir, ils font leur compte. Chaque soir, ils comptaient leur recette et puis ils dorment encore, ils se relèvent. Et les gens, ils ont beaucoup critiqués pour ça. Oui, oui, claro. Parce qu'ils n'avaient pas de maison. Donc, ça veut dire, personne ne pourrait venir les visiter. Si on vient sur ton lieu de travail, tu ne peux pas trop parler, quoi. Donc, ça limite beaucoup les dépenses. Donc, tu vois, j'en sais, en fait, je me suis dit, waouh, dormir dans une boutique. Alors que tu as les moyens de dormir. Alors que tu as les moyens de dormir. La pression sociale et tout. Voilà. Moi, je me suis dit, vraiment, il faut être fort mentalement. L'histoire d'économiser la rente, parce que, oui, c'est comme si, c'est comme ça. Mais c'est beaucoup plus d'économiser que de gagner de l'argent. Oui, oui, grave, grave. Et tu sais, c'est que par rapport à ça, tu sais, Ricado, quand il y a une phrase d'un jour qui m'a beaucoup marqué, c'est que l'indépendance financière commence par l'indépendance et psychologie. Oui. Sous-entendu, si tu es, tant que tu, si tu dépends beaucoup de ce que les gens disent, de comment tu dois gérer ton argent, ben, tu ne vas rien faire parce que, dès que tu commences à gagner un peu d'argent, tu commences à avoir beaucoup de conseillers qui vont te dire comment tu dois utiliser ton argent, comment tu dois dépenser. Mais Valère, tu dis que tu fais le business, tu as l'argent, tu as bien, tu es là, c'est chacun qui va vouloir te donner un conseil. Regarde comme un tapot, regarde l'étape de tapot quand même, il faut faire quelque chose. Regarde, j'ai une petite crème là et tout qui peut t'aider. Oui, oui. Tu peux faire le choc pignon. Oui. Il y a plein, plein de trucs comme ça. Et puis même déjà sans les jambes, tu as tes bras pour des mots. C'est tu vois. Il faut que tu pommes un peu. Ton, tu pommes un peu. Il faut que tu pommes un peu. Mon nez est trop gros, il faut que tu fasses la chirurgie. Ah, regarde, j'ai le gros ventre. Tu vas acheter plein de trucs, suivre des coachs, acheter les vêtements, les gaines, les machins, les trucs, facilement, ton argent part. Oui, oui, grave, grave. Tu n'as même pas besoin d'être quelqu'un pour te faire une différence. Mais après, tu peux essayer de prendre soin de toi, mais essayer, genre, comment dire, chercher des bons plans, en fait. Oui, ça. Il y a toujours des bons plans pour s'entretenir et tout. Après, moi, je... Mais je pense que c'est important aussi. Quand tu as l'argent et tout, essaie de prendre quand même soin de toi. Oui, mais... C'est pour le niveau santé et tout, c'est important, genre. Mais ça, en fait, le problème, c'est que tu doses comment ? Je te dis, je prends assez soin de moi, là. Tu doses comment ? La personne va te dire, non, mais c'est une bonne huile et tout, elle coûte 50 euros, mais c'est quelque chose parce que je peux me permettre. Comment tu veux savoir que tu peux te permettre ça ? Par exemple, quand tu n'avais rien et que tu mettais beurre de carité, ça t'allait bien, non ? Mais ça, c'est quand même tu n'avais rien. Mais ta peau, quand même, tu aimes bien et tout, ça va, ça ne change rien. Tu peux continuer avec ça. Voilà. Ça dépend, en fait, comment tu... Par exemple, si tu avais des problèmes de peau et tout, tu te dis, OK, quand j'aurai l'argent, je vais chercher à améliorer, à trouver des solutions pour ça. Ça, j'aurais dit oui. Mais par exemple, si tu n'as pas de problème de peau, genre, tu mettais beurre de carité et ça t'allait bien et tout, tu continues avec ça ? Oui, parce que justement, le problème avec ça, c'est qu'on se dit, quand on aura l'argent, on va plus prendre soin de nous. Alors que le problème, c'est, tu veux économiser. Tu dis que là, tu n'as pas l'argent pour économiser. Mais quand tu auras l'argent, tes envies, tes besoins, ça monte de niveau, c'est plus pareil. Ah, mais je n'ai pas encore assez peu économisé parce que là, avant, je ne prenais pas soin de moi. Maintenant, je peux prendre soin de moi. Comment je vais économiser maintenant ? C'est le moment de prendre soin de moi. Mais le danger aussi, lorsqu'on a un peu vécu dans le manque, c'est qu'on est en premier moment de me rendre l'impression qu'on est un peu habité par ce fantôme-là. Même quand on gagne de l'argent, on a toujours peur d'en manquer. Du coup, on dépense beaucoup moins, on devient un peu radin et tout. Et je pense que la frontière est vite... Par rapport à ce mot radin-là, au moins, au matin, elle m'a dit, Nelly, tu as une grippe saoule, radine, et toi, tu n'imposes pas. Non, moi, je pense que si tu as 10 euros et que tu décides, tu te dis, bon, je peux me permettre de dépenser 1 euro. Quand tu auras 5, tu vas dépenser 10. Tu auras 1 000, tu vas dépenser 5. Mais les gens, on se dit, elle a 1 000 et puis elle dépense juste 100. Non, c'est juste que c'est proportionnel, ça augmente petit à petit. Oui, non, c'est vraiment. Donc, c'est pas parce que je gagne plus que je dois dépenser plus. Oui, pas nécessairement. à la même proportion. C'est tout. Mais ça demande une sacrée, une sacrée discipline financière quand même de faire ça. C'est vrai. Ça veut se faire plaisir. Savoir se dire non. Mais moi, je me dis aussi que, par exemple, quand tu gagnes bien ta vie aussi, il y a des moments où il faut que tu te fasses plaisir. Oui, ça fait pas assez. Tu ne peux pas te priver en disant, ouais, je n'ai pas dépensé mon argent, ouais, je n'ai pas fait ça. Par exemple, si tu gagnes bien, une fois par mois, tu peux te permettre d'aller au restaurant. tu te récompenses un peu. Oui, ça fait son petit plaisir de la vie. Ça fait surtout bien, tu vas faire un truc, un jeu, bowling, tout ça. Ça, ça permet en fait de ne pas tout le temps dire, ouais, non, je ne vais pas gaspiller. Non, je ne vais pas gaspiller. Mais toi, ton plaisir que tu t'envoies chaque mois, c'est quoi? Genre, je te dis, ok, ce mois-ci, le truc que tu fais. Chaque mois, maintenant, je pars faire mes ongles. Ah ouais? Ouais. Chaque mois. Chaque mois, et j'essaie de, si par exemple, si ce mois-ci, je peux mettre 20 euros à côté. Et le mois que je suis, je mets 20 euros, j'ai 40 euros. Le mois encore, dans trois mois, je peux mettre 60 euros. Et regardez, par exemple, si je trouve des perruques à 60 euros, j'achète. D'accord. Tu vois? Chaque mois, je mets l'argent à côté en disant, ok, ça, c'est pour les choses en fait, que j'aurais besoin et tout, genre, les ongles, la tête et tout, la coiffure et tout. Je mets tout ça à côté. Pendant 10 euros, 10 euros, pendant cinq mois, c'est 50 euros, je peux essayer de trouver quelque chose qui coûte 50 euros. D'accord. Mais toi, je te dis, ok, ton kiff, ce sont les ongles. Ouais, les ongles. Et toi? Moi, moi, vraiment, en fait, tu sais, cette année, par rapport à l'année dernière, je gagne plus. Et j'ai vraiment senti, avec le moins, c'est vrai, le fait de se dire, ah, je peux me permettre un peu plus. Ouais, bien, Regarde, moi, je vais prendre l'argent, payer le bus, on va aller dans une autre ville, on va marcher, manger la glace. Ça ne peut pas être dans ma tête encore. Et là, tu te dis, ça va, je me fais plaisir et tout, mais le problème, c'est que c'est un petit plaisir, plus un petit. Et tu ne vois pas, en fait, c'est important de rester dans la proportionnalité. si tu dépensais 1%, ou que tu dépensais 50%, il faut toujours rester dans cette proportionnalité. Même si c'est pour te faire plaisir, il faut que ça soit dans les 50. C'est-à-dire, tu as décidé de dépenser la même quantité que tu dépensais avant. La même proportion. La même proportion. Donc, il n'y a pas de, oui, je me fais plaisir. Il faut toujours calculer. Dès le moment que tu fais intervenir tes émotions-là. Ouais, c'est vrai que les émotions-là... c'est pas rationnel, c'est pas mesurable, en fait. Ça dépend des jours. Après, moi, c'est pour ça que je n'ai pas aussi sorti à aller dans les boutiques. Ah! Ah! Quand je rame du boulot, je suis chez moi. Mais quand tu sens, tu vois, un kebab, Ah! J'ai envie du kebab. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que depuis que j'ai arrêté depuis que je ne sors pas beaucoup parce que pour que ce soit le business ou à l'école, il y a un nombre de choses que je ne vois pas. Du coup, les envies ne sont même pas présentes. Mais moi, il y a un truc que moi, mon kiff, c'est que chaque mois, je dois manger un truc qui me fait plaisir. Déjà, je vais dans un resto, je mange bien, je ne regarde pas le prix. La prochaine fois que nous, tu vises un prix, je vais dans un resto, tu manges bien, je ne regarde pas le prix. Là, c'est un truc que moi, j'estime que non, il faut vraiment le faire. Mais tu as raison. Des fois, il faut bien se faire plaisir quand même. Ouais, 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 parce que ça fait pas acheter de la vie aussi. On n'est pas non plus. Mais du coup, par exemple, toi, tu as lu la chef de ma mère, Robert Kiyosaki, père Hichperpo. Tu as lu père Hichperpo ou pas? Non, pas du tout. Ok. Du coup, tu, qu'est-ce que, un des deux, toi, tu aurais choisi lequel? père Hichperpo, je n'ai pas trop aimé parce que, déjà, c'était trop long. À ce moment, quand j'ai commencé à lire, je n'aimais pas. Ouais. Je n'ai pas. Je n'ai pas à lire quand c'était trop long. Et puis, il y a des trucs que je connaissais déjà. Donc, pour moi, c'était tout un répétitif. Et il y a des choses que je ne comprenais pas. Oh! Il a dit ça énormément de fois dans son livre, père Hichperpo, voilà. Mais je n'ai jamais compris ça. C'était, il faut d'abord se payer un produit. Lorsque j'ai la première fois qu'il découvre père Hichperpo, c'est quand il disait que les riches ne travaillent pas pour l'argent, mais ils mettent l'argent à leur service. Je vous assise, j'ai passé sept jours, tous les matins, j'écoutais, j'écoutais. Je disais, mais comment ça, ils ne travaillent pas pour l'argent? Je ne comprenais pas. Ouais. Et c'est quoi la réponse-là? Mais en fait, c'est que, justement, et c'est là le danger. Parce que, il dit bien, les riches, ils sont d'abord riches avant de mettre l'argent à leur service. Sauf que nous, un peu comme toi, tu as voulu faire le truc de marketing réseau, comme Nelly a voulu faire le truc où elle met l'argent à leur travail pour elle-là aussi. C'est que nous, on comprend, ça, on se dit, ok, comme les riches mettent l'argent à leur service, ils ne travaillent pas pour l'argent, mais c'est là qu'ils travaillent pour eux tout de suite. Toi, tu es là, tu n'as encore rien fait. Tu veux déjà que l'argent travaille pour toi. Non. Les riches, comme il a l'argent, maintenant, il fait des placements qui permettent de faire en sorte que son argent puisse générer plus d'argent. Tu vois, par exemple, il y a l'investissement sur le sport des riches. Quand on n'est pas riche, on entreprend. Voilà. Quand on est pas riche, on entreprend, vous comprendre comment générer l'argent. Non, mais même pas forcément l'entrepreneuriat. Il faut avoir du courage, plein plein de trucs. Tu peux investir dans l'immobilier. Non, mais justement, investir dans l'immobilier, c'est une forme d'entrepreneuriat. Non. Mais si, puisque quand tu... L'entrepreneuriat, c'est quoi ? C'est de l'investissement, c'est pas de l'entrepreneuriat. Attends. Il y a une forme d'entrepreneuriat dans l'immobilier. Regarde, c'est qui ? Pour toi, l'entrepreneuriat, c'est quoi ? Pour moi, l'entrepreneuriat, ça passe par une création de valeur d'entreprise. Quelque chose où tu es là, tu travailles, tu as besoin de fournir de l'énergie, tu as besoin de compétences en vente, en marketing. Et tu penses que dans l'immobilier, tu n'as pas besoin de compétences en marketing ? Pas du tout. Tu peux prendre une société qui fait de la gestion de location. Mais le problème, tu n'as même pas besoin de réfléchir. Tu peux le faire. Mais le problème, c'est que comme tu sais, on est délégué par une tâche qu'on ne comprend pas. Il y a des gestionnaires comme ça. Je comprends, mais il faut que tu comprennes de quoi il s'agit. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se former. Je dis que ça n'a rien à voir à l'entrepreneuriat. Attends. Bon, l'entrepreneuriat, est-ce qu'on est d'accord sur la définition selon laquelle l'entrepreneuriat, c'est le fait de vendre une solution? De vendre un produit ou un service. Un service. C'est une solution? Non, tu as un commerçant. Ce n'est pas un entrepreneur. Ok. Créer de la valeur et vendre cette valeur-là. C'est mieux? Parce que, regarde, moi, je dis que j'aimerais investir dans l'immobilier, ok. Mais, investir dans l'immobilier, c'est quoi? Un, il faut d'abord trouver le bien. C'est une formation que tu fais et ensuite, tu appliques. Oui. Mais tu n'as pas besoin d'être présent. Ce n'est pas parce que tu as fait la formation que trouver le bien sera facile. Mais, on ne va pas dans, je ne veux pas vous parler de difficulté ou de facilité. Non, parce que tu dis que l'enseur dans l'immobilier, ce n'est pas de l'entrepreneuriat. Moi, je ne suis pas d'accord. Non. Moi, je ne suis pas de l'entrepreneur. Un entrepreneur, tu ne peux pas dire oui, moi, je suis un entrepreneur et tout, j'ai si bien. Tu fais quoi ? J'ai si bien. Non. Non, tu as si bien que tu gères. Comment tu gères ? Tu n'es pas en train d'aller taper la porte et dire ah, c'est bon, l'eau fonctionne bien. Ok, vous avez besoin de... Non. Pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est sur un lieu de travail qui, bon, pas un lieu de travail mais qui fait quelque chose de façon répétitive, qui va et dans le... Comment dire ? Il doit se réinventer chaque jour, en fait. Alors que l'investisseur, c'est quelqu'un qui place son argent ou bien qui va acheter pour vendre plus tard mais il n'a pas besoin d'accomplir certaines actions comme l'entrepreneur. Oui, mais dans l'immobilier, tu as accompli des actions. Mais c'est un investisseur, c'est de l'investissement, ce n'est pas de l'entrepreneuriat ça. Non. Ok, d'accord. peut-être qu'on a la définition... Parce qu'entreprendre, c'est résoudre un problème. Il s'arrange... Oui, il s'arrangeait pour gagner de l'argent derrière. Je peux... Je rejoins un peu Valère parce que, par exemple, l'immobilier aussi, c'est des solutions, en fait. Par exemple, si tu construis, en fait, des villas et tout, puis un hôtel et tout, ça forcément, c'est une solution que tu résous. C'est un problème que tu résous, le problème de la location. C'est un problème. Et maintenant, les gens viennent habiter et puis même quand tu prends un bien, il faut réussir à faire des trucs de marketing pour que les gens viennent habiter là-dedans. Bon, peut-être que je m'exprime mal, mais en tout cas, quand il a expliqué ça, Robert Zaki, dans son cadre, il a bien différencié l'investisseur de l'entrepreneur. C'est pour ça que je dis ça. C'est lui, en fait, qui m'a donné cette différence-là. Enfin, bref, pour venir à la question, j'ai trouvé que père-rich-père-pauve, c'était un peu moins complet que la chef de ma mère parce que non seulement, il y a le contexte africain, la gestion de comment tu donnes à ta famille et tout. Père-rich-père-pauve, on n'en parle pas de ça, vraiment. c'est vrai qu'il n'aborde pas ce volet-là. Il y a beaucoup plus de détails dans la chef de ma mère. C'est plus facilement accessible, c'est moins long. Oui, c'est moins long. C'est beaucoup plus concret. Pour quelqu'un qui a évolué dans le contexte africain, c'est beaucoup plus concret. C'est plus concret. Et les principes sont très simples à comprendre. Oui, grave, grave, grave. Là-dessus, c'est vraiment facile. Même pour un enfant de 10 ans, tu lui donnes ça. tu lui dis, lis. Il y a les moyens qu'il comprenne. Alors que Père-rich-père-pauve, il ne va pas pouvoir. Oui, par moments, il faut digérer ce livre quand même. Oui, par moments, c'est vraiment riche quand même en contenu, mais j'ai préféré La chef de ma mère. Moi aussi, moi aussi. Bon, du coup, quand tu n'as pas lu Père-rich-père-pauve, mais ça reste un livre quand même assez riche, Père-rich-père-pauveve, ça reste, même comme, c'est vrai que Ricardo Kanyama fait un travail exceptionnel sur son livre pour inscrire la chef de ma mère. Franchement, moi, je vous recommande de le lire. Vous n'en ressortirez pas perdant. Moi aussi, je vous recommande. Franchement, c'est top. Même pour les gens qui n'aiment pas la lecture, franchement, c'est top. Et du coup, si on reste toujours dans les livres un peu business, intelligence financière, comme ça, il y a quel livre que toi, tu pourrais recommander? Business, intelligence financière? Ouais, bon, bref, ouais. Business, un qui est à l'école, un qui est dans le goût. Ouais, voilà. Ouais, pourquoi tu recommanderais ce livre-là, un qui est à l'école et à l'école du business? D'abord, parce que tous ceux qui vont devenir genre, on va dire, tous ceux qui sont dans notre génération, ils vont bientôt rentrer dans le monde du travail. Ouais, grave. Et on ne nous apprend pas qu'il faut entreprendre, il faut regarder un peu ailleurs. Donc, déjà, pour nous, c'est une chance. On n'a pas de responsabilité, on n'a pas d'enfant, on a peut-être des loyers à payer, mais si on paye le moyen, c'est pas grave, on ne met pas toute la famille dans le jeu. On peut même rentrer à la maison. Ouais, et puis, on n'est pas obligé d'avoir 20 sur 20 de moyenne. On peut avoir 12 et puis voilà, faire quelque chose à côté. Le temps de comprendre un peu comment ça fonctionne sur le terrain. Donc, pour les jeunes, c'est vraiment vraiment important. Maintenant, pour ceux qui sont un peu plus avancés en âge, comme on dit, il faut toujours progresser dans la vie. Donc, tu vas commencer à te dire, OK, c'est vrai, ce livre-là peut peut-être faire penser à un pied à l'école, un pied dans le business, mais moi, je ne suis plus à l'école, ça ne me conseille pas. Alors que, pas du tout. Tu te dis, tu rentres du travail. Ouais, tu es fatigué, tu regardes la télé, tu as envie de te poser sur Netflix, te détendre et tout. alors que ta vie, en fait, elle ne ressemble à rien à force. Tu ne découvres rien, c'est toujours les mêmes choses, tu ne grandis pas, ta situation financière aussi ne s'améliore pas. Oui. Que ton salaire est fixe. Ou bien, bon, fixe, au bout de cinq ans, tu as peut-être des majorations, mais ce n'est pas un truc de ouf, quoi. Tu ne passes pas à plus de 20 000 euros. Non, non, je te checkee. Après, moi, je te rejoins aussi parce que dans ce livre, en fait, Valère a dit un pied à l'école, un pied dans le business, mais je pense que aussi c'est pour tout le monde. Moi, je peux, dans mon cas, je peux dire que un pied à l'entreprise, genre salarié, je pense que ça parle à tout le monde parce que tu peux être salarié, mais est-ce que genre, tu vas faire ça toute ta vie? Non, tu peux, genre, être salarié, tout ce que tu gagnes, tu peux essayer d'investir à autre chose, créer ton propre business, entreprendre, sur quelque chose d'autre. Moi, je pense que actuellement, là où on est, il ne faut pas juste te limiter parce que tu as un boulot et c'est tout. Non, tu as un boulot mais cherche à entreprendre, cherche aussi à créer ton propre truc. Oui, non, c'est clair. Je pense que c'est vraiment, c'est pas juste pour les étudiants, les élèves et tout. Je pense que ce livre, ça parle de tout le monde, en fait. Et puis, le fait que, genre, ça c'est un truc qui m'allève vraiment en fait, c'est, tu te dis, ok, je me lève, je vais au travail et bam, tu as un accident. Oui, grave, ça, ça fait grave peur. Tu fais comment ? Tu fais comment ? Ou bien tu perds, je ne sais pas moi, une partie de ton corps ou bien tu deviens un peu déficient. Bref, tu n'as plus les capacités pour exercer ton métier. Tu fais comment ? Comment tu fais ? Si tu n'as pas quelque chose sur quoi te retourner, tu n'as pas investi, lancé des business, des collaborations avec d'autres personnes, bref, tu te retrouves dans la merde en fait. On ne pense pas en fait, on se dit, non, c'est bon, je travaille, j'aurai la vente sans délire. ça ne sert à rien. En fait, tu n'as pas le droit d'être malade, non. Et les gens, même, quand tu leur dis, ouais, est-ce que, là, tu travailles, est-ce que tu mets les sous à côté pour entreprendre, créer ton propre business, ou bien faire des choses, par exemple, faire l'immobilier, acheter des biens, ils te disent, non, ça va, j'ai ma retraite et tout. Oui, la retraite qui diminue chaque année. Est-ce que même, je veux tenir jusqu'à, c'est là, tout comme ça, tu vois. Là, il y a des trucs qui diminuent chaque année. On se crée tout le temps des barrières, des trucs et tout. On essaie tout le temps des injustifiés. Mais moi, je suis sûr que, et puis même, si tu ne lances pas ton propre business, qu'est-ce que tu vas laisser comme héritage à tes enfants? aussi. En plus. Est-ce que, ouais, là, l'école, c'est bien, le travail, mais tu ne vas jamais laisser ton travail comme héritage à tes enfants? tes enfants. Autant construire un truc que tu sais que même quand je ne serai plus là, je pourrais laisser ça à mes enfants et ça pourra leur permettre de démarrer de quelque part. C'est sûr. Donc, ouais, ça fait grand plaisir. On ne pense pas à la génération après nous. On se dit, oui, c'est moi, mon travail. C'est vrai que, les gens, certaines personnes sont vraiment égoïstes sur ça. Non, tu as bien fait de ne pas être égoïste. Moi, j'ai une phrase, je me dis ce que vous en pensez. Bref, c'est plus ou moins ce que vous en pensez. Mais j'aimerais que chacun partagez une petite anecdote sur le sujet. Les pauvres sont égoïstes. Alors, Eunice. Les pauvres sont égoïstes. Ouais, ils sont vraiment égoïstes. Parce que, en fait, pourquoi je dis ça? C'est que, des fois, les entourages, la famille et tout, genre, chaque fois, chaque mois, genre, chaque fin du mois, ils savent déjà que, ouais, que ton argent est tombé. Ouais. Qu'il faut, genre, ils t'avouent, mais ça soit, je suis malade, soit, il faut qu'ils t'inventent un truc pour que tu puisses genre donner, donner, donner. Et moi, je me dis que donner, c'est bien et tout, mais il faut penser à soi-même parce qu'on ne sait jamais. Par exemple, il y a des gens, genre, tu ne fais que donner. Mais imagine, le jour que toi, tu n'as plus, comment ils vont être avec toi? Il y a des gens même, tu donnes, tu leur donnes, mais quand tu... Je sais pas si tu n'as qui nous donnes, tu as oublié toutes les fois où tu as donné. à la fin du mois, ils envoient tout en Afrique et tout. Ils ont, actuellement, ils n'ont pas de maison, ils n'ont rien en Afrique. Ils n'ont rien investi. Et actuellement, ils se comptent juste de la retraite de 300 ou 400 euros. Ah ouais, la louche. Et toi comme ça, tu fais genre 50 ans en France et tu n'as rien. Et tu n'as rien, tu n'as rien. Chaque mois, tu vides tes poches pour l'Afrique, chaque mois. Et c'est les mêmes personnes qui vont te quitter. Non. Eh, lui là, 50 ans, il s'est là. Ah ouais, voilà, il n'y a même pas de maison. C'est ça. Moi, je pense qu'il faut qu'on pense à nous avant. Parce que c'est important. Quand tu n'as plus rien, personne ne t'a calculé. Non, c'est clair, c'est clair. Mais à quel moment tu as pris conscience du fait qu'il fallait que tu penses un peu plus à toi, que tu t'éduques naturellement, peut-être côté business aussi. À quel moment tu prends conscience de ça? Parce que j'ai appris. Mes oncles, mon père, tout le monde, mon entourage. J'ai appris, j'ai vu comment ils sont actuellement. Et je sais, par exemple, si genre, s'ils avaient investi en Afrique, s'ils avaient acheté des maisons, tout ça, créaient une petite business, actuellement, on serait vraiment une famille riche, riche. Parce que voilà, ça fait des années qu'ils sont ici, ils ont travaillé fort. En plus, avant, les gens, ça payait bien. ça payait bien et la vie, ce n'était pas très dur comme actuellement. Et je me dis que quand je suis arrivée, je me disais que non, je ne vais pas reproduire les mêmes choses que mes oncles, mes parents, tout ça. Je vais essayer, genre, quand on voit, je dis, tu pars de la France, là. je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas pleuré. Tu fais un truc. Tu fais un truc. Tu fais un truc. Il faut que j'aie un truc. Quand j'arrive, je sais que je vais être tranquille, quoi. C'est ça. D'accord. Et toi, les pauses en égoïste? Ça me fait penser à un live que tu as eu avec le coach Simon. Oui. Où il disait que tu ne peux pas dire à une femme que tu l'aimes. Oui. Et puis, demain, le jour qu'elle est malade, tu ne peux pas la soigner. C'est clair. Parce que tu vas dire je t'aime mais je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Oui, c'est chaud. Non. Tu dois vraiment te battre pour avoir de quoi. D'abord, pour toi. Ensuite, pour ta famille. Et enfin, pour les autres. Parce que tu ne peux pas te dire ok, moi, je suis venue, je suis cette terre-là. Genre, je gagne mon argent et tout. Et puis, tu vois qu'il y a des gens qui souffrent de l'autre côté de la planète. Tu vois, tu dois être là pour changer, pour améliorer la vie des autres. Alors que quand tu penses que à toi ou bien que tu te dis non, ben, moi, ça me suffit. Oui, oui, grave. 1200 euros, ça me suffit. En fait, tu penses que à toi. Tu ne te dis pas que demain, quand il y aura peut-être un des membres de ta famille ou même un cas de maladie, on ne peut pas compter sur toi. On ne peut pas compter sur toi. Tu n'as rien. Tu es broke. Tu es broke. Oui. Ceux qui cherchent vraiment l'argent, ils pensent aussi aux autres. Non, mais non, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et moi, je voulais, tu as fini? Non, c'est bon, vas-y. Après, moi, je voulais rajouter aussi les gens qui nous demandent tout le temps de l'argent, de l'argent, de l'argent. Moi, dernièrement, j'avais parlé avec un de mes cousins. J'ai un fois avec moi, Inès, tu peux me donner ça, tu peux me donner ça. Après, je me dis, OK, d'ici mois, organise-toi, tu me dis ce que tu veux et si je peux t'aider à un projet et tout, tu me le dis. Parce qu'imagine chaque fois, je te donne l'argent. Ça veut dire que chaque fois, je règle tes problèmes et tout. Alors que si je te donne un truc, tu ouvres ton projet. C'est encore mieux. Là, c'est encore mieux. Ça veut dire que dans deux ou trois ans, tu es indépendante financièrement. Et moi, je me dis, actuellement, j'essaie de faire ça avec mes cousins, cousines. Voilà, si je peux les aider, même si je peux être actionnaire sur leurs trucs et tout, je préfère. Ouais, plutôt que de leur donner de l'argent. C'est perdre ton argent, en fait. Parce que si tu donnes l'argent, tu lui donneras la vie. Ouais, grave, grave, grave. Aider quelqu'un, c'est l'idée à ne plus avoir besoin de ton aide. C'est la définition que j'ai vraiment de l'aide. Mais du coup, vous gérez la pression, les demandes familiales, comment? Parce que vous êtes quand même en Europe, quoi. Vous êtes des bengistes. Moi, j'ai la chance que ma famille est très... Ouais, toi, tu as quand même une famille assez spéciale. Mais je pense, c'est même pas avec ma famille, même mes amis. Ah oui, ouais, c'est pas que j'ai trouvé que... Il n'y a personne qui m'a déjà demandé de l'argent. Personne. Même quand tu donnes, on te dit, oh, tu n'as pas besoin de donner. Non, mais je crois que c'est typique du Burkina. Parce que moi, j'étais chouré quand j'arrivais au Burkina. je suis même surpris qu'il soit surpris. Il a plus envie de me donner que moi j'ai envie de le donner. Ça, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué au Burkina façon. Franchement, le fait d'être là comme ça, en train de m'en dire, en tout cas, dans mon entourage, dans ma famille, autour de moi, les amis, moi, je n'ai pas connu ça. Moi, c'est pour ça. Chaque fois, quand je parlais avec elle, on me dit, ouais, mon père, c'est moi de moi, je me demande... Ouais, moi aussi, j'étais choquée. C'est un chancé, j'ai trop aimé. Ouais, je me disais, ouais, tu as chez nous, au Cameroun, on t'agresse, on ne vient pas, on t'est même, comment tu viens, ça ringe, c'est pas possible. C'est pareil aussi. Par exemple, moi, je n'ai jamais retourné, mais c'est pareil, chaque fois, quand tu rentres au pays, tout le monde vient reger ta valise. Oui, je me suis pas. Et quand tu reviens, tu ne reviens plus à dire. Tu sais que quand tu ramènes tes affaires, tu sais que tu l'as perdu, tu ne vas plus ramèner les affaires, je te jure. Les maquillages, les chaussures. Non, tu ne peux pas. Les amis, t'enfants, ils disent, ah, tes chaussures, j'aime. Oui, tu vois, c'est pareil. Même t'as perdu, comme tu vois, il va venir avec les nattes. Je te jure. Non, mais ce genre de personnes, tu ne restes pas ni avec, c'est tout. Mais tu ne peux pas. Le contexte, c'est comme ça. C'est comme ça, tu ne peux pas. Franchement, moi, je ne peux pas dire non. Mais ça, la stratégie, c'est de recevoir les gens dehors. Les rencontres dehors. Comme ça, moi, tu sais que tu es tranquille. je préfère avoir un cercle bien, plutôt que des personnes qui vont venir me drater et puis je me dis non. mais ça, c'est la mentalité. Bon, après aussi, c'est vrai que le cercle joue beaucoup. Parce que moi, je suis allée au Cameroun deux fois, c'est l'année dernière. Moi, je n'ai pas ressenti ça. Je me suis rendu compte que j'étais quand même bien entourée. C'est bien entouré. Et puis, quand même, Internet casse beaucoup de mythes. Parce qu'avant, le mythe d'en Europe, on n'a pas faim, c'était tout rose. Avec Internet, les gens en parlent beaucoup plus d'informations. Du coup, beaucoup de gens comprennent de plus en plus que même ici, c'est chaud. Même ici, c'est chaud. Les gens sont fous. Les gens des jeunes fous. Donc, c'est quand même un truc à noter. Moi, je pense que c'est clair que les pauvres sont égoïstes et plus j'avance et plus je me rends compte. Parce que, c'est notamment sur la page que je me rends compte. C'est que tu as des gens qui ne savent pas qu'on peut acheter un livre. Ils ne se sont jamais dit qu'un livre, je peux l'acheter. Pour eux, c'est où est-ce que je peux télécharger ça. J'étais en supplie, offre-moi le livre en PDF. Moi, j'ai envie de dire, j'étais en supplie, paie le livre. Pour voir comment il va réagir. En général, si tu lui dis ça, il y a un fois qu'il me contacte, il me dit, vraiment, s'il te plaît, aide-moi. Le livre-là, je le veux vraiment. s'il te plaît, envoie le mois. Il dit, mais ça s'achète. Il dit, non, je suis pauvre. Pardon, je suis pauvre. Tu sais, il dit, bon, qu'est-ce que je gagne à te donner ce livre? Il me dit, c'est Dieu qui va te récompenser. Tu sais, quand on fait les choses aujourd'hui, tu ne sais pas comment les choses peuvent se passer demain. Donc, tu te rends compte que si tu lances ton business et tu comptes sur ce que Dieu va te récompenser, au plus tard, mon ami, tu es très malade. qui m'a dit parce qu'il est venu demander comme ça aussi. Et puis, j'ai dit, non, c'est payant. Et puis, il me dit que non, mais un jour, j'aurai aussi besoin. Voilà, exactement. C'est ça, ton business, un jour, tu vas avoir besoin. Tu vas avoir besoin de moi et tu verras aussi. Je veux qu'il te dire non. Ouais, grave, grave. Moi, la dernière fois aussi, c'était un killer aussi pareil. Vu qu'actuellement, on offre les livres et tout, en PDF, et je les ai envoyés les quatre livres. Et il m'a dit, est-ce que c'est possible d'avoir les livres l'homme ou je ne sais pas. L'homme ou je ne sais pas. Je n'ai même pas répondu. Après, il me rajoute encore, je sais que les pauvres sont égaux. Énorme, énorme. Il m'avait fait l'aise parler et rajouter. Mais je ne comprends pas que pour recevoir un, ils ne comprennent pas ça. On ne vient, on ne supplie pas. On ne supplie pas. Franchement, c'est... Le don, c'est une âme qui ne loupe jamais sa cible. Parce que des fois, les gens me demandent, ouais, comment tu fais pour être en contact avec Mme Pouiné, comment tu fais pour être en contact avec Claudel, Ricardo, machin, là, j'ai toujours donné. Et ça, encore, ça a nuancé. On ne donne pas n'importe comment. On ne donne pas n'importe comment. Il y a n'importe qui. Ça, c'est très, très important à noter. Et on ne donne pas n'importe quoi aussi. Ça aussi, c'est un élément qu'il faut savoir quoi donner. Bref, si j'ai envie de en savoir plus. Est-ce qu'on l'a dit alors en exclure ce qui est prévu vendredi? Les conférences sont prévues vendredis. Ouais, au niveau 1 puis à l'école puis à le business. On s'est rendu compte que vous étiez de plus en plus nombreux à avoir vraiment été marqués par le livre en question. Donc, on s'est dit pour le séjour en Afrique. On organisera une conférence totalement gratuite le vendredi... C'est quoi? Vendredi 11 août à Ouagadougou et le 18 août à Yaoundé. Donc, c'est une conférence totalement gratuite pour les étudiants. Donc, voilà, on va essayer de le faire dans une université. Il ne faut même pas manquer ça. Ouais, il ne faut pas manquer. Je ne serai pas seul. Je ne serai pas seul. Il y aura beaucoup d'autres étudiants qui font de l'argent, qui font des millions qui pourront partager leur expérience. Je pense que ça sera The Place to be. Donc, bientôt, ça sera sous réservation. Donc, bientôt, on va ouvrir le truc. Tu voulais dire un truc? Non. Ok. Donc, on va sortir d'ici. Du coup, un livre à recommander, un seul. Ah, j'ai lu un truc que j'ai lu dans le livre que je voulais avoir votre avis. Ouais. Oui, je le dis. Voici ce que Ricardo dit. Il m'a fait promis. D'après mes observations, la classe moyenne ou ceux qui ont semblé réussir en Afrique ont voulu résoudre tous les problèmes du clan. Quand a-t-il résulté? Ils sont tous morts, jeunes, entre 40 et 50 ans, et 55 ans, laissant tous les parasites en vie avec leurs femmes, leurs épouses et leurs enfants. En gros, ils sont des gens qui ont passé toute l'oeuvre via aider et vivre. Moi, ce qui m'a interpellé c'est l'âge. Il n'a pas dit que ces personnes sont morts à 70 ans. Il a dit 40, 55 ans. Ouais, je pense que là, Ricardo aussi l'a un peu extrapolé, mais je vois ce qu'il m'a dit. Parce que, c'est vrai que, parce que je crois quand même la suite, c'est qu'il dit qu'en Afrique, il est beaucoup plus dangereux de devenir riche sans avoir une espèce de discipline financière ou un truc comme ça. parce que quand on a un peu d'argent, la famille te fait comprendre que si tu as devenu riche, c'est grâce à Dieu. Tu vois? Non, c'est grâce à Dieu. C'est Dieu qui donne de la richesse, c'est Dieu qui donne. Et comme Dieu t'a permis de devenir riche, c'est pour que tu puisses aider toute la famille. Et du coup, quand on te met ça, on te met cette charge d'aller dans l'esprit, du coup, tu es culpabilisé et tu te dis, ok, donc maintenant, il faut aider tout le monde. Et comme les problèmes ne s'arrêtent jamais, les gens auront toujours des problèmes. Bon, au bout d'un moment, tu es soufflé. Parce que moi, je connais des gens qui gagnent beaucoup d'argent mais ils te disent que ça ne va pas. Oui, effectivement. Parce qu'à peine il a gagné de l'argent, il y a tellement de problèmes, le deuil, la maladie, chacun va te sortir sa part de problèmes. Et si tu n'as pas ce recul-là de dire non, je ne peux pas te donner, ben, tu es mal barré. Oui, c'est sûr. C'est ce qui fait que tu vois quelqu'un qui gagne de l'argent mais la nuit, il ne dort pas. Oui, trop de mal. Oui, parce que la nuit, il gagne son argent, il a dû réfléchir sur comment. Moi, c'est une histoire vécue. J'ai une de mes tantes qui, pour vous dire à quel point c'est vicieux et ça rejoint comment ce qu'elle dit. J'ai une tante qui, de son vivant, elle a aidé toute la famille. Elle dit bien toute la famille. Elle a rosé tout le monde. Elle a rosé. Au bout d'un moment, on a commencé à dire que quand on va dans les familles, il y a toujours des décès. Et vous connaissez comment ça se passe en Afrique. quand elle est décès, la mort de quelqu'un n'est jamais naturelle. C'est toujours X ou un oncle, une tante qui... Quand elle a commencé à dire que c'est son agent qui tue les gens dans la famille. Ah! On a commencé à dire que c'est son agent qui tue les gens dans la famille. Mais ça a donné la... Ça lui donne la nourriture. Non, c'est bien? Non, toi, tu travailles. Tu gagnes de l'argent. Et en plus, tu fais du bien. C'est bien, oui. Et on vient de dire que c'est ta faute. On dit que c'est son agent qui t'accroche. Justement, c'est l'argent qu'elle donne qui tue les gens ou du moins ceux c'est parce qu'elle tue les gens qu'elle gagne cet argent-là. Ah! Encore pire. Ouais, donc... Et alors qu'elle... Parce que moi, j'ai discuté avec sa fille qui était ma cousine et m'expliquait que ma mère ne dormait pas la nuit. Parce que dès qu'on... Chaque joue les problèmes, dès qu'on lui dit qu'il y a un problème d'argent, elle commence à réfléchir, comment faire machin, etc. Donc tu vois qu'au final même, à son décès, il n'y avait pratiquement aucune... aucune de ses soeurs ou quand même ses frères qui étaient présents. C'est pas vrai. C'est horrible. C'est bien d'aider, mais des fois, tu aides les gens qui sont... Il faut aussi aider les bonnes personnes. Ouais, voilà. Qui sont... Voilà pour toi. En fait, ils sont fous vraiment de toi. C'est juste l'argent que tu leur donnes. C'est juste ça. C'est ça. Mais beaucoup de gens n'arrivent pas à se détacher même de ça. Ils savent que les autres sont ingrins. Ceux à qui ils vont donner la ne vont jamais les aider en retour. Mais après, le truc, c'est qu'il y a des gens aussi, ils se disent j'ai l'argent, je ne vais pas voir la famille en souffrant, je ne vais pas voir... Du coup, chaque moment, je te dis OK, je vais prendre cette somme-là et leur aider un peu. Moi, j'ai ma stratégie maintenant. C'est ça. Moi, quand tu me demandes quelque chose, je te donne un livre. Et te dis oui, lis et fais-moi le résumé parce que je sais que c'est que tu vas lire là. Tu vas apprendre des choses. Du coup, même quand tu vas venir pour avoir de l'argent, c'est-à-dire qu'au moins tu serais à comment gérer cet argent, tu vois. Ou alors, tu vas dire non, c'est bon, il n'y a plus besoin de tonnerre. Tu n'as plus besoin. Oui, non, mais c'est un truc qui marche très bien. Moi, je suis allé au Cameroun, j'avais offert un livre à mon frère, je lui ai dit prends le lit. Quand tu as fini des liens, on va en parler. Il a fini des liens, tout a changé. Ah oui, oui, mais franchement, c'est une astuce qui marche du tonnerre. Tu veux l'argent, j'ai l'argent, mais la condition, c'est que tu lises ce livre et que tu me fasses un résumé. Je me l'assume. Oui, parce que sinon, tu es où, tu vas remplir un panier PC. Je t'ai dit, mais si tu ne veux pas donner vos dix, seulement. Oui, voilà, je t'ai dit, juste lis. Et puis, on voit. Bref, ça commence à tirer. Donc, du coup, dernière question, un livre que tu recommanderais? Un livre que je recommanderais? Ah, par rapport à l'intelligence financière? Peu importe. Peu importe? Ouais. Dans n'importe quelle thématique? Ouais. Tu me poses une colle. Plus qu'on est dans l'intelligence financière, alors on dit business. Un livre. Moi, c'était un pis à l'école, un pis dans le business. Yes. Moi, j'aurais dit ça aussi, parce que j'aime bien ce livre. Je vais commencer à le mettre. Loulou, Loulou. Les pauvres sont égoïstes. Ah ouais? En fait, c'est vrai, c'est les deux là, ça a fait quelque chose. Les deux, on s'en fout sa carte. Oui. C'est vrai que moi, je ne vois pas. Moi, je pense que la personne qui a déjà lu, genre, un pis à l'école, il faut qu'ils lisent aussi les pauvres sont égoïstes. Les pauvres sont égoïstes. c'est complémentaire. Oui, c'est vrai quand même. Parce que tu vas chercher l'argent dans le business et après, il faut garder ce taré. Après, il faut se discipliner. Ouais, grave. En tout cas, je l'ai déjà un exclu ici. Le prochain livre sortira pour le week-end de l'écrivain. Je ne me suis pas encore décidé pour le titre, mais là, le titre que j'ai en tête, c'est Objectif 100 000 euros. Voilà, c'est ça le titre que j'ai en tête. Ah ouais? Ouais, c'est un livre dans lequel j'aimerais partager les stratégies pour atteindre un objectif comme celui-là, celui-là. Parce que l'année dernière, on a dépassé ça, quoi. Je me dis, il y avait toute une stratégie qu'on a mise en place, c'est ça que j'ai envie de partager avec les membres de la communauté. Bon, je n'ai pas encore arrêté le titre, donc si vous avez des idées de titre, n'hésitez pas à proposer, mais dans ma tête, c'est ça. Donc, maintenant que je l'ai dit, il faudra que je l'écris. Parce que depuis, je n'en parlais pas parce que, bon, j'y suis un peu, mais le week-end de l'écrimure, il sera disponible. Ouais. Donc, voilà. Quel week-end de l'écrimure à Paris ou bien... Ouais, ce sera disponible à Paris. Dans le 29 juillet, ce sera disponible. ok. Ouais, 29 juillet sera disponible. Donc, dès que j'ai fini mes ECN, je me mets au boulot, quoi. Donc, il faut que ça va être un livre très, très, très lourd. Très, très lourd. Donc, bref, on va travailler. Bon, moi, par contre, s'il y a un livre que j'ai lu, je recommanderais, ben, ça serait, quoi comme livre? C'est vrai que c'est des étangs, je n'ai pas beaucoup lu parce que je cherchais des livres un peu plus spécifiques. Mais s'il y a un livre que j'ai vraiment à l'esprit là que je me dis, bon, tous les jeunes, au moins jeunes, je devrais absolument lire. De quel ça serait? Un livre. Euh... T'as vu, c'est dur, hein? Ouais, parce que, ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas un livre qui m'a vraiment... Moi, c'est de plus en plus difficile pour moi, de trouver un livre qui me stimule vraiment parce que j'ai tellement de livres que, bon, on n'a jamais... Le tour, millionnaire, je sais que t'en as beaucoup les livres. Ah ouais, c'est pas mal aussi. Il est excellent. c'est pas mal. Il faut lire ça, il détruit Robert Kiyosaki, il détruit Napoléon, il détruit le bridge de Babylone. Mais en tout cas, pour moi, en termes de livres business... Non, le bridge de Babylone, tu ne peux pas le détruire. Non, moi, il l'a trouvé nul. Quoi? Ouais. J'ai eu le cadre du cash. Ouais, j'ai détesté. Moi, je trouve que c'est une répétition de faire juste un peu. T'as écouté que la première partie. C'est la deuxième partie, le vrai cadran, en fait. Ouais, bon, moi, je n'ai pas aimé du tout. C'est pour ça que je ne l'ai pas fini. Mais moi, je reconnais. Ouais, l'autorité du millionnaire, c'est lourd. Très, très lourd. Donc, en tout cas, tout ça, c'est disponible sur argentlivre.com. Lisez-le, ça va vraiment vous aider. Oui, il y a un livre. Libérez votre plein potentiel. C'est un livre d'Ev Perso, écrit par Fleurine Gonguet et franchement, il y a des choses très, très intéressantes là-dedans. Et c'est parce que ça aide les lecteurs à trouver leur mission de vie. Je trouve que c'est très important de prendre le temps de travailler dessus. Ouais. De développer votre plein potentiel. Bref, elle sera avec nous au week-end de l'écrivain à Paris. Donc, c'est une femme à rencontrer. Elle est très, très inspirante. C'est vrai qu'elle est gentille. Même quand elle parle avec toi. Même son histoire est très, très riche. Donc, moi, je recommande ce livre. Donc, voilà. Ben, écoutez l'équipe, on a terminé notre troisième podcast. On espère une fois de plus que ça vous aura apporté un truc. Donc, on remercie Dylan qui est derrière là. Il sent qu'il a déjà fin, mais ce n'est pas grave. Donc, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager massivement parce que c'est ça qui nous permet de savoir si ce format vous intéresse. Ça vous intéresse, on l'aura rien. On l'arrêtera très bientôt. Voilà. Cela étant, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Même si ça ne plaît pas, on continue. On continue jusqu'à ce que vous allez me dire. Dans le bas-le-sable, Mina Kano. sur argentlivre.com Lisez et changez de vie.